Salut à tous, c'est Romain de Frandroid. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis à New York où Samsung est sur le point de présenter son Galaxy S8. J'ai eu l'occasion de le voir en avant-première et je vous livre mes premières impressions. Ce qui caractérise un smartphone, ce sont essentiellement trois choses, son design, sa fiche technique et son prix. Pour ce qui est du design, ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais le Galaxy S8 est une bonne surprise. J'avais beau savoir à comme attendre, j'ai vraiment fait waouh en le prenant en main pour la première fois, bien plus qu'avec son concurrent direct, le LG G6. J'ai peur que ça ne se voit pas beaucoup sur mes images, mais le Galaxy S8 est beaucoup plus impressionnant en vrai qu'en photo et en vidéo. C'est que contrairement au LG G6, il bénéficie d'un écran incurvé et n'a donc vraiment pas de bordure à gauche et à droite. En tout cas, il offre une très bonne prise en main, même si contrairement à ce que dit Samsung, avec une telle taille d'écran, il est quand même difficile de l'utiliser à une seule main. Il fait 5,8 pouces sur le S8, 6,2 sur le S8+, et l'écran a un ratio 18,5 pour 9, encore un peu plus allongé que sur le LG G6, donc ça fait un peu plus de 2 carrés juxtaposés. En tout cas, l'appareil photo ne vole pas la volette au design puisque c'est le même capteur et la même optique que sur le Galaxy S7. Galaxy S7 qui reste l'un des smartphones les plus doués en photo. Samsung a quand même eu la bonne idée de prévoir des gestes qui permettent d'utiliser l'appareil photo à une seule main. On peut zoomer, dézoomer avec un geste de gauche à droite, passer du selfie à la caméra dorsale avec un geste de haut en bas et accéder au filtre aussi avec un geste sur le côté. Le capteur frontal passe quant à lui de 5 à 8 millions de pixels et gagne un autofocus à détection de visage, de quoi réussir tous ces selfies. Pour ce qui est de la fiche technique, toutes les rumeurs qu'on a relayées ces dernières semaines sur Frandroid sont conformes à ce qui est officialisé aujourd'hui. Je vous invite à consulter Android pour le détail des caractéristiques, mais pour résumer, le Galaxy S8 est le téléphone le plus performant du moment. Sur le plan du CPU, il est 10% plus performant que le S7 et 20% de plus sur le GPU. Et grâce à sa fabrication en 10 nanomètres, il devrait conserver, voire même améliorer l'autonomie. Le téléphone est toujours classé IP68, ce qui signifie qu'il est étanche et on retrouve l'emplacement micro SD, la recharge rapide, y compris en sans fil. Enfin, notons l'arrivée, en plus d'un capteur d'empreinte digitale déplacée au dos pour cause de manque de place à l'avant, d'un capteur d'iris. Sur le plan logiciel, le Galaxy S8 inaugure principalement Bixby et Dex. Bixby est le remplaçant de S-Voice. Cet assistant virtuel bénéficie d'un bouton dédié sur le côté. Une pression courte affiche un écran qui vous présente les informations les plus pertinentes en fonction du lieu et du moment auquel vous appuyez sur le bouton. Et une pression longue enclenche la reconnaissance vocale. Sa particularité qu'on interagit avec lui par tous les moyens, à la voix bien sûr, mais aussi avec l'appareil photo, avec le contexte comme d'habitude, et aussi à l'écran. Par exemple, on peut lui demander de nous montrer les dernières photos de son week-end à Londres, en sélectionner quelques-unes à l'écran, puis lui redemander à la voix de les envoyer à sa femme. Quant au mode Dex, pour Desktop Experience, il permet d'exploiter toute la puissance du processeur pour transformer le téléphone en ordinateur de bureau. C'est l'équivalent de Continuum sur Windows Phone, mais avec Android. Je l'ai utilisé quelques minutes et il faut reconnaître que c'est très fluide et très réactif. Reste la question du prix et de la disponibilité. Aux dernières nouvelles, le Galaxy S8 devait être lancé fin avril au prix de 799€ pour le Galaxy S8 et de 899€ pour le Galaxy S8+. C'est 100€ de plus pour chacun des modèles par rapport au Galaxy S7. Mais Samsung n'a pas souhaité confirmer ces informations lors de l'avant-première. Il les officialisera certainement pendant l'Unpack 2017, dans quelques minutes. Donc nous vous invitons à consulter Frandroid pour en prendre connaissance.